Musique Monsieur Mouen Mijildas Guiella, bonjour. Oui bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir au salon presse de l'Algérie 2.0. Comment allez-vous ? Oui je vais bien, et vous ? Nickel. Pourvu que ça dure. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur vous ? Qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ? Je suis Mouen Mijildas Guiella, je suis un co-fondateur d'un espace de travail collaboratif qu'on appelle Ouagalap. Les fameux tiers-lieux dont on a parlé tout à l'heure. Oui, qui est un tiers-lieu. Et j'ai participé aussi à monter à l'UNES, qui est l'association de l'UNUXienne de l'ESTA. Et je suis de l'UICL Libre, oui bien sûr. Et je suis aussi un vice-président de NTBF, qui est Nouvelle Technologie Burkina Faso, à part du numérique dans le domaine éducatif. Nickel, qu'est-ce que vous pensez de l'Algérie 2.0 en tant qu'initiative ? Algérie 2.0, moi je dirais que c'est une superbe initiative, un espace comme ça qui permet à des personnes de partager leurs expériences, de pouvoir rencontrer d'autres acteurs de développement durable. C'est la bienvenue. Le fait de se tourner vers l'Afrique, justement. Oui, et encore plus tourner vers l'Afrique, parce que ça permet d'abord l'échange culturel et nos valeurs. Et en tout cas, je pense que c'est une initiative à continuer. Et ça va donner encore plus de moteur aux jeunes Algériens et un peu partout aux jeunes Africains, de pouvoir contribuer ainsi au développement durable. De comparer les expériences, les parcours, les choses à améliorer. En revenant vers les tiers-lieux, c'est quoi un tiers-lieu ? Un tiers-lieu, c'est un espace, c'est ni la maison ni le lieu de travail. C'est un lieu où tu peux rencontrer d'autres personnes, travailler avec des personnes, sur des projets concrets. Un cluster en fait, un think tank. Oui, justement, c'est un lieu d'intelligence collective, on l'appelle comme ça, parce que c'est un lieu où la valeur ajoutée, c'est le partage d'expériences, le partage de connaissances. Et aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse a besoin de ça, parce qu'il faut se mettre ensemble pour être encore plus fort. Parce que seul, si tu peux aller vite, ensemble, vous irez loin. Pourquoi le logiciel libre est-il important maintenant ? C'est quoi la plus-value ? Quel est l'apport par rapport au logiciel payant ? Le logiciel libre, il est très important parce que déjà, le logiciel libre, il faudrait au fait être libre d'abord personnellement. Et ça, c'est la plus-value de ce logiciel. Aujourd'hui, on utilise des logiciels dont on a la capacité de voir le code source. Tu sais jusqu'où part tes recherches. Et ça aussi, c'est de la sécurité. Et les logiciels libres sont gratuits. Est-ce que compétitivement, c'est rentable ? Est-ce que j'aurai de meilleurs résultats si j'installe Linux plutôt que Windows ? Quelle serait la plus-value éventuelle ? D'accord. Si vous installez Linux aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin d'antivirus. Ça, c'est déjà une défense. La matière de sécurité, c'est le must. La matière de sécurité. Et déjà, vous avez la possibilité d'avoir ce logiciel gratuitement, le partager avec tout le monde. Surtout la possibilité de le customiser en fonction de mes propres besoins. C'est ça. Vous avez la possibilité d'utiliser le code source pour remodifier et utiliser juste pour que ça réponde à vos besoins. Et je pense que l'Afrique a besoin des logiciels comme ça parce que c'est des logiciels aujourd'hui qui nous permettent, au fait, de toucher le plus grand nombre de personnes par la gratuité de ce logiciel, par la communauté qui est derrière, qui partage avec les autres et très active. De manière beaucoup plus générale, si on essaie de prendre un peu de l'ampleur, qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour essayer de réduire cette fameuse fracture numérique ? Aujourd'hui, ce qui manque à l'Afrique, c'est cette idée de créativité. Vous pensez qu'on n'ose pas suffisamment ? On n'ose pas. On n'ose pas. On a peur. On a peur parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a vraiment peur d'oser parce qu'on s'est dit que si on échoue, il y a toute une nation qui nous regarde. Alors qu'il faut trébucher pour pouvoir arriver encore plus loin. Il y a la peur de l'échec. C'est la peur de l'échec et l'Afrique. Et ce non-prise de risque parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'ose pas et on a peur de partager. On se dit que quand on a une bonne idée et qu'on partage, on va me la piquer. On ne peut jamais prendre une idée. Ça arrive, ça arrive très souvent. Oui, mais même si on prend ton idée, on ne peut jamais l'exécuter comme celui qui a eu l'idée. Parce que celui qui prend ton idée, il va se limiter à là où il t'a écouté parler. Celui qui a l'idée, qui a réussi à avoir cette idée, il peut aller au-delà. Et donc, partager ton idée, ça te permet encore de mûrir la meilleure manière d'apprendre, c'est de partager. Donc, vous êtes optimiste. Oui. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.